Avec Maxime Frédéric, il va nous proposer fleur de vacherin, agrumes et herbes fraîches. Alors c'est pour pas tout dévoiler, c'est pour teaser un petit peu, donc ça c'est un dessert coup de cœur. C'est le premier dessert qu'on a créé, c'est un dessert emblématique, qu'on a à la carte depuis très longtemps. Et voilà, je tenais à vous le faire découvrir. Mais c'est un dessert qui est très personnel, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de simplicité. On est parti sur l'agrumes, c'est un dessert qu'on décline au fur et à mesure des saisons. C'est un dessert, pamplemousse, herbes fraîches et fromage blanc pour avoir l'acidité lactique. Et un fromage blanc 0% et des tout petits pétales de meringue. En fait, le vacherin de base, c'est de la meringue, un sorbet ou une glace et une chantilly. Donc là, on a remplacé la chantilly par un fontainebleau. Donc c'est un fromage blanc qui est allégé avec de la meringue et une crème fouettée. Et donc ça, il est le poivre au timide. Au cœur de ce fontainebleau, on va avoir le sorbet, un petit sablé au citron noir d'Iran et une gelée de pamplemousse. Et après, on va venir mettre toutes ces petites pétales de meringue pour recomposer la fleur. Et avec tout ça, on va recomposer une fleur. On va remplir et garnir avec une suprême de pamplemousse. Et dessus, on va recouvrir à hauteur avec la gelée. Ça donne le petit palet qui est au fond. Dessus, on va mettre un petit filet d'huile d'olive pour donner de la longueur. Et du citron caviar pour sa punch et donner beaucoup d'acidité. Et on a mis un dôme de sorbet, citron vert et herbe fraîche. Sous-titrage Société Radio-Canada